...personnalité chrétienne. Une femme prête à porter au top le modèle d'un évangile sans phare. Je rigole parce qu'à l'âge de 17 ans, j'arrêtais pas de dire à ma mère je veux devenir religieuse, je veux devenir religieuse. C'est une femme prête à porter au top le modèle d'un évangile sans phare. On peut... Merci. Alors, comment s'est passé ces défilés ? Ça se passe bien. D'abord je l'ai remarqué comme étant une ravissante jeune femme. Et puis petit à petit, chaque fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons bavardé. Et c'est la raison pour laquelle elle est devenue ma petite voisine préférée. C'est une jeune femme, je ne le suis plus. J'ai terminé ma carrière de mannequin il y a bien des années. Moi étant une femme très croyante, je suis ravie de savoir qu'elle a encore quelque chose à côté, que ce métier frivole. Elle a d'un côté sa carrière, elle est obligée de gagner sa vie, elle est de l'autre côté, elle a sa foi intérieure. Et je crois que c'est ce qui la fait réussir dans la vie. Parce qu'elle est sérieuse. Et, vous savez, quand on croit à quelque chose comme elle croit, j'ai l'impression que ça lui portera chance et qu'elle sera protégée. En fait, c'est depuis que je suis née que je crois en Dieu. Depuis le dernier souvenir que j'ai de mes pensées, je crois en Dieu. mais j'ai peut-être seulement changé la façon de le faire. Mais ma foi, je pourrais dire qu'elle est innée. Bon, il y a des gens qui me disent que c'est une grande grâce, mais je pense aussi... Bon, elle est d'abord innée et les épreuves de la vie, les expériences, n'en fait que la renforcer. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Chaque peuple a ses valeurs culturelles et nous avons aussi notre manière ou notre façon de célébrer. Au début, quand je ne connaissais pas du tout son métier, son activité professionnelle, et j'ai recevée... Parfois, j'avais choisi Esther comme femme, c'est en défilant devant le roi. Donc, c'est biblique, l'Ancien Testament nous le confirme. Alors, j'ai trouvé naturel. Mais seulement, nous la mettons en garde, nous disons, celle ou celui qui est dans la foi, doit prêcher par l'exemple et vivre comme modèle des autres. Directrice et fondatrice de Seven Models, Annie-Michel Brunner. Illustrissime présentateur du téléjournal, Darius Rochepin. Que je le fasse maintenant. Mais je suis contente de le faire en étant mature. Ça évite des dégâts ou des conséquences. Ouh, ça va commencer là. Il faut que tu ailles vite t'habiller. Annie-Michel a un côté tout particulier. Elle a une aura particulière et un dynamisme qu'elle donne à tous les autres mannequins. Et dans une troupe, dès qu'il y a Annie-Michel, il y a vraiment quelque chose de différent. C'est tout de suite bien entendu. Et le temps passant, donc j'ai découvert une personne aussi avec de grandes valeurs morales et une personne extrêmement agréable, cultivée et intelligente, avec qui il est agréable de discuter. et en plus, qui est un excellent mannequin, puisqu'elle est devenue le mannequin vedette de notre organisation, de l'agence MC. Et son idée, c'était de pratiquer un métier considéré comme futile, considéré comme peut-être même dangereux, en étant croyante, en manifestant qu'elle était chrétienne et qu'on pouvait faire ce métier en restant fidèle à ses croyances, sans problème, et elle y est parfaitement arrivée. C'est l'exemple type de quelqu'un qui peut faire améliorer le travail. Je dois montrer aussi bien la robe de mariée qu'un maillot de bain, mais bon, c'est vrai que ceux qui ne me connaissent pas vraiment, j'ai eu dire, qui disaient, il y a peut-être ambiguïté entre prier et défiler. Mais bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'ambiguïté, j'ai une relation claire avec mon métier, avec mon travail, j'ai une relation claire avec le Seigneur, avec Dieu, et c'est lui seul qui peut juger. J'aime beaucoup connaître, j'aime connaître les différentes églises, mais ça ne veut pas dire forcément que je vais quitter la mienne pour cela. C'est vraiment la soeur que j'ai jamais eue. Voilà, ici. Elle me tient compagnie, et puis elle me tient même la main avant le défilé pour que je me calme, parce que je suis plutôt quelqu'un qui se laisse stresser plus facilement, mais elle me prend la main, et ça me met toujours. Je suis très contente d'être dans cette communauté, parce que c'est vrai que c'est un peu mes racines, je peux chanter dans ma langue, je peux vivre la foi comme on a pris, que je suis toujours attachée à cela. Pour rentrer en contact avec Dieu, c'est un dialogue. Bon, disons, vous me direz, il répond peut-être pas, mais je lui parle. Ça peut être pour le glorifier, ça peut être pour remettre une amie qui a un problème. J'ai des amis qui m'appellent pour me demander de les soutenir dans une prière ou de prier parce qu'ils ne le font pas, en tout cas plusieurs fois par jour. Et spontanément, souvent je dis « Oh, merci Seigneur, Seigneur ! » Bon, ça fait partie de moi. C'est vrai que quand j'ai les yeux fermés, quand je prie, c'est là que je sens le Saint-Esprit qui m'a visité. Et donc je me sens en communion avec le Seigneur. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et bon, quelquefois, ça peut surprendre l'environnement, mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est un détachement de tout ce qui est terrestre. C'est beau ! Je pleure de joie parce que je remerciais le Seigneur pour tout ce qu'Il a fait pour moi ces derniers temps. Il m'a montré beaucoup de signes et je suis contente d'avoir traversé les épreuves que j'ai vécues et de lui avoir fait confiance. Et c'était... Le dimanche du culte, c'était... Je le remerciais, je le remerciais de cet amour. ... ... ... Une boîte de nuit à Genève. Ce soir, pour le plus grand plaisir des spectateurs, les finalistes défileront à plusieurs reprises dans des chorégraphies et des tenues différentes. Annie Michel préside le jury. Une représentante de Ford Model Europe. La gagnante de l'édition 97. Une conseillère en communication d'un grand magasin. Une directrice marketing d'une marque de produits de beauté. Une représentante suisse du magazine Elle. Un journaliste du quotidien Blick. Un avocat connu sur la place de Genève, sous l'œil du président Ford Europe. ... Mais que le spectacle commence. ... 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